... On va faire tout ce qu'on peut pour que le Beaujolais prenne un petit peu le marché du rosé, un petit peu à sa façon, mais qu'il soit dans le marché du rosé de manière un peu plus importante qu'il n'est actuellement. On fait une quinzaine de milliers d'ectos par an actuellement. On pense qu'il y a un potentiel beaucoup plus élevé. Il y a la consommation de rouge en France qui baisse régulièrement au profit des blancs et des rosés. L'eau gelée doit être présente sur ce marché et on va faire ce qu'il faut pour que les vignerons soient en contact avec les acheteurs de vin ou les consommateurs. La consommation de rouge a baissé de 8% l'année dernière sur le dernier trimestre. Elle est pour grosse partie compensée par la consommation de rosés et de blancs. Et c'est important, c'est un phénomène qui est là et on ne peut plus l'ignorer actuellement. Il faut qu'on soit présent sur ce marché. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas fait les viticulteurs. Les viticulteurs qui font de la vente directe ont remarqué déjà ça depuis 4-5 ans. Ils savent qu'il faut faire du rosé actuellement. Ils ont la demande de leurs clients. Il y a une bonne réponse quand il est bien élaboré. Il n'y a pas de raison. Ensuite, pour la partie plus vrac, il faut déjà expliquer aux vignons qu'actuellement, la consommation de rouge baisse. On doit coller à ce marché-là, qu'on doit aller sur le côté du rosé. Pour cela, il faut leur dire, il faut leur montrer les tableaux, il faut leur montrer les chiffres afin qu'ils commencent à préparer techniquement, à être prêts et techniquement à faire ces vins rosés. Il y a deux marchés en rosé. Il y a le rosé un peu de fête, qui est un rosé un petit peu plus basique au niveau technique et prix. Et puis il y a le rosé un petit peu plus qui colle au terroir, un peu plus terroirisé, qui est un niveau de prix un peu plus élevé. Il y a un attachement où il y a plus d'histoire, où il y a plus de choses à raconter. L'histoire n'étant pas le monde. Mais il faut aussi anticiper ce chose-là. Il faut aussi être prêt dans l'habillage. Il faut faire beaucoup d'efforts de rosé. Ce n'est pas juste faire du rosé comme ça. Il y a un travail marketing qui est derrière et un positionnement. Déjà, des réunions qui ont été faites. On va en refaire avant la récolte. On va en principe se revoir entre les opérateurs et les responsables ODG et Interpro au mois de juillet. C'est un réunion un peu informel, mais on va essayer. Après, il y aura sûrement un atelier rosé avec toutes les données techniques qu'on a grâce à la Cicarex et les différents zoonologues en assemblée pré-vendange. Ensuite, il y a une chose où on ne peut pas intervenir. C'est que les opérateurs doivent aussi prendre contact avec les producteurs pour leur donner leur rosé et éventuellement prendre des vrais contacts pour vraiment partir sur ce produit-là. Parce que les producteurs ne peuvent pas reproduire du rosé n'importe comment. Le rosé, c'est un produit qui a une vie courte. C'est un ou deux ans de conservation, le rosé. Donc, on ne peut pas dire, faites un secteur de rosé du jour au lendemain pour se retrouver avec des volumes qui sont à vendre du rosé. Ce serait ridicule. Merci. 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 Merci.